salut à tous aujourd'hui sur une nouvelle vidéo on va s'attaquer à la mag power je dis qu'elle allait avoir du changement on attaque ça je vous en dis plus après l'intro allez c'est parti donc salut à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer un peu à la mag power donc la première vidéo vous avez vu que j'avais refusé je l'avais acheté dans un état serré elle était serré on a refait le moteur n'était pas 188 tri bike ça fonctionnait bien mais je vous avais dit que je comptais pas la laisser comme ça c'était juste un attendant parce que pour moi ça allait ça avance pas ça va pas c'est pas fou quoi donc j'avais dit que je passerai sur un plus gros moteur c'est ce qu'on va faire là je vais lui balancer un 160 yx de soupape pourquoi choix de moteur parce que c'est fiop c'est performance à du couple et ça va nous traîner partout donc je vais vous montrer ça tout de suite allez on y va donc nous voilà donc voici le moteur moteur tout neuf bien évidemment moteur 9 160 yx de soupape couleur gris complet il est beau comme ça j'aime bien alors il va aller où il va aller dans la mag power donc à l'époque à l'été de nettoyer mais on a roulé dans la merde là pour la ramener donc on sera à nettoyer complète une fois fini donc moi ça va être un peu différent de ce qu'on voit parce qu'il y en a qui les montent en 150 démarrage électrique moi je voulais un 160 et les 160 démarrage électrique ça court pas les rues donc moi j'ai un clic ça me dérange pas je vais démarrer au kick je vais mettre un kick déporté c'est pas très grave certes ça ferait mieux au démarrage électrique mais bon c'est pas grave moi ça me gêne pas donc première chose à faire avant de mettre le moteur dedans c'est le contrôler donc premièrement on vidange l'huile qui est dedans parce que c'est pas de ville pour rouler c'est de stockage on vidange l'huile et on vient contrôler le jeu au soupape tout simplement parce que ben on sait pas s'il est bon donc sur ce moteur là c'est pas des pastilles c'est un jeu au soupape classique donc on lui met 0.5 0.7 0.5 à l'ennemi 0.07 à l'échappement donc c'est parti on prépare les outils on contrôle ça mais on va déjà le vidanger allez hop c'est parti donc voilà donc chose importante moi sur la mag power c'est vu que c'est une moto qui est homologué il faut que tout qui fonctionne les feux les clignotants tout ce qui va avec là sur le moteur que j'ai reçu d'ailleurs je suis déjà étonné c'est même pas un allumage racing c'est un allumage standard qu'ils ont mis dessus je suis étonné donc à savoir que sur ce moteur là ben là on l'a reçu il a que trois fils donc c'est les trois fils qu'ils le font démarrer mais là si on veut les font les apports alors que là là on les a vous voyez on a les trois fils plus les jaunes donc ce que je vais faire c'est que je vais virer l'allumage d'origine je vais lui remettre un racing qui est là donc ce que je monte d'habitude pour avoir plus de tours heureusement j'en avais un dispo je vais virer l'allumage là remettre celui-ci du coup on aura les feux et là maintenant on va vidanger et contrôler les soupes après allez c'est parti bon alors voilà donc on va démonter l'allumage donc vous prenez la douille 14 je crois 14 moi je prends la clé à choc je la règle au plus petit possible et vous y allez tranquillement parce que sinon vous éclatez le visage pour que ça aille bien vous y allez doucement parce que sinon vous éclatez le visage après vous prenez l'arrache allumage vous prenez l'arrache allumage vous le vissez voilà je crois que la douille c'est du 17 on est la douille après vous et vous prier pour que ça il vient vous y allez doucement parce que sinon vous éclatez le visage ou alors si vous n'avez pas de clé à choc vous prenez un bloc piston mais c'est vraiment pas conseillé moi j'aime pas voilà l'allumage on le vire maintenant il nous reste à faire quoi il me la kiki il faut qu'on dévisse cette vis là cette vis là et celle qui est en haut là pour ce faire vous prenez le tournevis vraiment bien pile poil à la taille vous tapez un coup au marteau pour les décoller sinon vous les foirer c'est automatique on fait ça on vous reprend donc là j'ai tapoté dessus et regardez on tapote un bon coup que le marteau recule un petit peu s'il te plaît on prend bien le tournevis adapté et on foire pas les vis on peut voir les vis ne sont pas foirés si vous tapotez dessus avant ça vient il n'y a pas besoin de foirer les vis parce qu'après vous n'arrivez plus à les enlever et puis c'est une merde vous mettez tout ça là propre ça vous le débranchez vous tirez doucement alors il y a un joint spi vous y allez mollo voilà donc là on a quoi chaîne de distry avec un patin en haut un patin en bas c'est différent des 140 c'est ce que le moteur est fait différemment donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on récupère le joint spi enfin le joint torique autour là on le récupère on va leur mettre sur l'autre plateau et on remonte ça allez c'est parti donc voilà donc vous prenez un peu d'huile qui traîne là hop vous l'huilez le joint là aussi c'est pareil pour faciliter le passage ensuite vous revenez vous l'enfoncer doucement hop vous l'enfoncer doucement et voilà vous vérifiez qu'il est bien aboité là il n'y a pas totalement c'est normal donc ce que vous faites quand c'est comme ça c'est que vous mettez une vis en haut vous mettez une vis en bas forcément en bas on l'a perdu la vis elle est où maintenant elle se cache elle est là on ne veut pas y aller là et vous vissez tout doucement pour faire rentrer le plateau et comme on a graissé le joint on ne risque pas de le couper voilà là il est remonté on n'a pas forcé le joint est nickel partout on est bon maintenant on prend du frein filet et on les remonte au frein filet c'est parti donc comme je vous ai dit frein filet mettez une goutte frein filet faible ça évite que ça se redesser avec les vibrations sachant que c'est une moto qui va rouler sur la route il faut pas tout se bord donc on sert une fois que c'est serré on arrête il n'y a pas besoin d'aller tout péter voilà maintenant on remet le petit fils le petit fils de c'est mort la petite cloche on est bon voilà donc ça c'est bon on y est on y est on y est on reprend la cloche un petit coup sur sa tronche on peut pas se tromper il ya une clavette vous mettez l'ergot là hop voilà ensuite on plante ça on plante on plante le boulon on met une goutte moi je mets toujours du frein filet c'est du frein filet faible ça risque rien et au moins vous prenez pas tout dans l'ident parce que j'en ai encore un j'en ai encore vu un match si tu écoutes cette vidéo tu as pété le vidéo donc maintenant on a remonté l'alimentage tout est bon on va enlever le petit cache soupape un culbule ah bah c'est serré seigneur ah bah ça risque pas de se barrer celle là donc là on va déjà les vérifier la soupape admission voir à combien qu'elle est d'origine si on est dans les clous ou si on est dans les choux donc là il n'y a pas de joint c'est un petit joint un petit joint torique donc c'est là maintenant qu'est ce qu'on fait on va venir s'aligner pour s'aligner bas on s'aligne quoi donc on tourne moi j'ai l'habitude de faire un tour à chaque fois il ressort là il s'appelait voilà donc là on est au point moraux de thé aligné là on a aligné on prend le jeu de calme d'un coup on a combien il faut 0,5 et je n'ai pas sorti donc attendez on prépare ça je vous montre donc là aligné repère t aligné au carter il y a une petite marque ensuite ta couronne là tu as un trait là faut que le trait là soit aligné à la petite donc tu vois au fond là et là ton point moraux une fois que c'est bon tu prends ta joue de calme au tiki 0,5 à l'admission on voit que dalle c'est de l'autre côté je crois bien aussi qu'on est un peu au courant voilà 0,5 là tu regardes est ce que ça passe là ça passe mais beaucoup trop enfin pour moi donc ce que je fais c'est que j'en ai resserré la couenne et après je repasse ma cale et j'ajuste au fur et à mesure voilà là c'est trop pour moi hop là on est pas mal là on est dans la vérité après je viens de remettre un petit coup de clé là je vois que ça bouge ça va pas hop je redévisse un petit chouïa hop je revisse parce qu'en fait il y a une clé spécifique mais je l'ai commandé mais elle va arriver donc après tu resserre un petit peu là on est pas mal maintenant je vais la resserrer je fais ça je reprends donc là c'est fait on prend son jeu de cale on le passe et là ça y va ça passe on entend les chouiller on est bon maintenant on reprend un peu d'huile on redresse le petit joint on peut remonter de la première voilà c'est fait on va passer à l'autre on reprend tout de suite donc normal à côté échappement donc là je prends la cale de 007 la bougeotte et là regarde où le moteur de colise et le mec hop ça passe pas ça ça freine ça freine donc moi je lui mets un coup dans les reins je redesserre un peu là ça va passer mais tellement bien qu'il va falloir le resserrer 07 voilà là c'est c'est un chouïa hop on resserre normalement là on prend la clé on lui remet un coup c'est bon peut-être un peu trop c'est possible aussi parce que quand tu resserres un truc il resserre nous 07 là pas encore assez là ça bougeotte de trop hors d'essai on fait ça je vous montre une fois que c'est fini donc normal là donc là c'est calé 0.07 échappement on entend ça lèche maintenant remonte le reste c'est parti donc voilà les amis donc voilà le moteur il est remonté les soupapes sont calés donc pour rappel 0.05 à l'émission 0.07 à l'échappement ensuite j'ai resserré toutes les petites toutes les écrous freins filets hop comme ça ça se barra pas là je suis remonté sans attendant mais pas compétence que je le redémonter pour faire passer la chaîne l'allumage s'est changé hop on a bien nos trois fils pour le démarrer plus et deux fils pour l'éclairage donc maintenant il ne reste plus qu'à le camper dans la moto donc ça va être parti on va le faire je vous montrer tout ça allez c'est parti donc nous voilà les amis donc pour mettre le moteur dedans il ya de la modification à faire je vous explique d'une part faudra supprimer la tige qui est là pour mettre un boulon plat parce que ça vient de taper dans le cadre on voit bien les marques on voit les marques ensuite le moteur il rentre il n'y a pas de problème par contre ces deux petites pattes là les rebords là les rebords ici là ça va pas il faut les couper il faut pas tout couper vous coupez juste ce qu'il faut enlever pour que le moteur il rentre moi je veux dire à peu près là donc je fais les modifs et je reprends après c'est normal qu'on a de la modif à faire c'est pas les mêmes moteurs donc il ya de la modif bon on fait bon le roi le nord voilà donc donc voilà sur la mac power en avance c'est une semaine qui s'est passé donc pour vous faire l'état des lieux donc le moteur 160 étant plus gros que le 150 l'écrou là taper le cadre ici donc en soit j'ai décalé le renfort donc le renfort qui était là comme ceci j'ai remis là donc sous des omegas ça bougera jamais et là du coup on a remis le berceau tout est fixé nickel le barceau est fixé mais ce qui va pas c'est que là on a le bout du cadre qu'elle a et du coup faut le relier là et pour faire ça en fait il faut le décaler légèrement mais je veux pas toucher au cadre parce que ce que je puisse remonter mais carréage donc ce qu'on va faire c'est qu'on a été chercher du tube acclamé bon tube là bien épais la même épaisseur on prend les mesures on va couper voilà on va couper on va le couper on va on va le couper dans la longueur on va le couper comme ça pour le mettre dans le cadre on va ressouder comme ça on touche pas au cadre en fait alors certains vont me dire que je suis fou mais non ça changera rien parce que la structure du cadre en lui-même à la balle bouge pas à toi le trait il est là ça ne bougera pas il ya aucun problème là il est fixé d'origine avec le berceau il faut savoir que c'est pas là que c'est pas ça qui tient le moteur en le moteur là dessus tient que par les pas par l'axe ici et par l'axe là donc il n'y a pas de risque en soi donc on va faire ça on va couper on va se mettre on va on va avancer quoi on va essayer de la démarrer on va essayer de la faire tourner aujourd'hui sachant que j'avais un petit souci avec le réservoir neuf donc réservoir tout neuf mais en fait je vais pas je vais pas racheter le joint de la charge d'essence comme un con j'ai oublié et fuyé donc du coup je vais laisser une semaine j'ai mis de la pâte à joint je suis pas si on voit j'ai mis de la pâte à joint autour et j'ai laissé sécher toute la semaine on verra si ça tient ça tient pas je recommanderais un joint mais mac power est fermé c'est le problème donc on va voir ça pour le moment on avance doucement mais sûrement donc on a remis de l'huile là le niveau il est au maximum parce que l'huile n'est pas passé dans le filtre quand je vais cliquer de l'avoir passé dans le filtre donc on va au moins essayer de la démarrer puis après je ferai toutes les modifications qui à faire donc là je pourrais remettre le barceau je ferai la modification du pot je pourrais remettre les barceaux de l'autre côté je vais reconstruire le cadre enfin je vais refaire un déo enfin je vais reconstruire quoi il ya un peu de boulot mais c'est pas impossible on va dire c'est de démarrer on va mettre un vieux réservoir en attendant plus voir si ça démarrer bon on va essayer de faire c'est pas premier démarrage aucun réglage là-bas ça cuit mais bon c'est pas grave donc maintenant attend il reste plus qu'à la régler maintenant bon ça démarre bon il reste carburant réglé parce que le trop plein il pisse mais ça je sais pourquoi c'est du clore d'alentique est trop gros donc je vais le changer il reste à modifier la ligne donc ça démarre ça prend des tours les feux fonctionnent tout fonctionne maintenant il me reste à modifier le châssis là haut mais ça c'est rien ça ça va rouler comme sur des roulettes donc ça on va le faire il reste plus bon filtrer genre comme manière à ce que le mien il n'est pas bon il n'est pas assez coudé ou alors je mets une pipe j'ai une pipe j'ai une pipe amovible quand on appelle ça une épique qu'on peut tourner là j'en ai une donc je pourrais la même équipe bah oui donc c'est ça au pire je peux mettre ça et et foutre le carburant droit à la limite comme ça ça fait pas chier reste ça j'ai le guidon à changer les commodos les poignées pour mettre des beaux des beaux petits trucs mais là le plus important on va faire tout ça c'est de attaquer à toutes les grosses modifs donc le kit qui restera pas ce sera pas celui là il faut que je modifie le pot donc du coup le pot hop pour que ça retombe en face parce que le moteur étant plus long ça tombe pas donc ça ça modifie la cartouche ici pour que ça boite bien moi j'aime bien donc quelques modifications mais ça va le faire le plus gros ça va être le châssis mais bon le châssis ça me fait pas peur le châssis ça me fait pas tellement peur parce que on en a déjà fait puis là en soi on peut remettre le berceau le berceau va se fixer là sans problème donc il sera toujours pris ici il me restera plus qu'à le modifier de l'autre côté et c'est tout quoi ça on va s'attaquer à ça là c'était au moins pour mettre le moteur dedans voir que ça démarre je pensais que ça allait passer tout seul 150 je pense qu'il passe sans problème excusez moi mais le 160 la culasse étant plus large basse à toucher quoi mais c'est pas grave c'est pas très très grave ça va être fait nickel j'ai le poste à souder j'ai tout donc ça ne change pas après certains vont me dire que je suis complètement taré façon j'ai envie de vous dire une fois que tu change le moteur tu es plus homologué donc tu es plus à une soudure près un seul problème donc voilà donc bon on va continuer tout ça on va continuer tout ça petit à petit donc la prochaine étape là j'ai fixé le faisceau électrique nickel prochaine étape bas tout bas le châssis une fois que j'ai s'y fait en sa ta cour reste bon le pot est remonté l'or s'aurait mis clac clac nickel la pâte la ressoudée nickel à son emplacement le pot est remonté ça bouge plus on est bien c'est qu'il ya de la merde il faut qu'il faut qu'il faut d'autre côté donc maintenant on va remonter carbu puis le nouveau réservoir ce que le mien était mort donc c'est parti donc nous voilà donc voici le nouveau réservoir parce que moi le mien était mort donc maintenant quand vous achetez un réservoir se ressort automatiquement c'est du nouveau modèle qui sont pour injection et carburant tout est fourni donc moi j'ai remis un truc à carburant de toute façon je savais faire la modif s'il fallait le faire mais de toute façon j'ai pas de réservoir les mains étant foutu donc là j'ai remonté la sonde pour le niveau d'essence le joint qui va derrière là j'ai tout remonté propre maintenant il me reste plus qu'à le remonter dedans donc bah c'est parti donc nous voilà premier démarrage alors j'ai déjà été faire un tour avec j'ai déjà été faire un petit tour avec ça marche vraiment très très fort sachant que moi j'ai encore le pot à brider j'ai pas monté l'autre j'ai juste monté la cartouche donc là l'empignon une 16 mais je vais commander un 18 sur mesure enfin je vais voir si ça existe en 18 voire 19 parce que là il tire tellement court ça lève même en première heure la petite ampoule led donc le 160 est dedans donc là il ya encore la chicane carbide 28 nouveau réservoir 160 2 soupapes et moins 4 soupapes pour tous les jours c'est mieux que 2 soupapes donc c'est bien le cadre a été modifié là donc comme je vous avais dit on avait dû couper donc au final j'ai remis la pâte de régime en bas avec le collègue on a ressoudé un demi tube on est venu visser ici et j'ai ressoudé le renfort là comme ça quand je veux démonter le moteur j'ai juste enlever là et là et on peut démonter alors ça craint rien du tout faut pas croire de toute façon quand on voit comment le moteur il tient avec deux vis c'est ça qui est plus qui est le plus con comparé au reste mais ça je pense que je vais résoudre le problème je le fixe je vais le fixer par en dessous on verra bien donc tout fonctionne j'ai rebranché le faisceau tout fonctionne maintenant elle reste à la montée elle a réglé elle a nettoyé à débridé le pot parce qu'il est encore bridé et à commander un pignon parce que là elle est en 16 mais elle tire beaucoup trop court là elle doit prendre un... je sais pas je vais pas vous dire de connerie je vais mettre le gps mais là ça marche vraiment elle marche vraiment fort mais court mais ça a rien à voir là vous mettez la première vous lâchez vous levez quoi après c'est pas le but putain c'est une moto qui est faite pour rouler sur la route donc le but c'est qu'elle soit linière donc c'est ça ce qu'on veut cartouche donc voilà on va continuer les modifs là maintenant il faut que je change mon capteur de roue parce que mon compteur déconne et elle a remonté tranquillement bon allez on va faire ça donc voilà les amis donc le compteur s'est résolu c'était cette pièce là en fait quand vous démontez la roue il y a l'entrée l'entraîneur et ça c'est dans l'entraîneur de roue et en fait elle devait être bouffée et du coup bah ça fonctionnait plus enfin ça fonctionnait mais ça m'a fiché 200 km heure je veux bien qu'elle va vite mais quand même donc là du coup je l'ai changé ça m'a coûté 7-8 euros sur le mc power donc quand je ferai un test demain et je vous dirai ça fonctionne mais normalement ça fonctionne donc là maintenant on va remonter les carénage, sel, le nouveau au dessus du réservoir, enfin tout quoi et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501